On est le collectif du 8 mars, on vous remercie très fort d'être là et on remercie très fort la Fougue, la Cantine Populaire, toutes les personnes qui ont visité ce matin, Sarah qui va animer l'atelier d'autodépense cet après-midi, la Bibli-Les Lunes qui va vous proposer des lectures. On a organisé cette journée à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc on va vous dire quelques mots avant de vous laisser manger. Cette année, la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles s'inscrit dans un contexte particulièrement réactionnaire et meurtrier. Les conflits font rage en Palestine, au Soudan, en Ukraine, au Liban, au Congo et le viol continue partout à être une arme de guerre. Si on resserre la focale sur la France, cette journée arrive au moment où se clôture le procès des viols de Gisèle Pellicot qui nous a forcé collectivement à regarder en face la banalisation du viol dans notre société. La violence patriarcale s'exerce partout, à l'encontre des femmes, des enfants et des personnes LGBT QIA+. Elle s'exerce dans nos maisons, sur nos lieux de travail, nos lieux d'études, dans la rue, les transports, dans les établissements de soins, les lieux de culture, les loisirs. Face à ce constat, il est nécessaire d'agir à différents niveaux. Ce que réclament les organisations féministes et syndicales, c'est une loi cadre intégrale. C'est-à-dire un texte législatif large, inspiré par celui mis en place en Espagne, prévoyant un certain nombre de mesures et de nouveaux droits, comme par exemple un congé d'urgence en faveur des victimes de violences conjugales, afin que les personnes puissent effectuer des démarches. Les idées sont là, le gouvernement doit enfin écouter les organisations. Et en face de cela, fournir les moyens de mettre en œuvre ces nouvelles mesures, c'est-à-dire un budget de 2,6 milliards d'euros. Mieux protéger les victimes doit être une priorité, mais pour cela, et pour faire disparaître les violences, les solutions ne résident pas dans un simple durcissement de l'appareil répressif de l'État, qui a tendance à reproduire les inégalités sociales à l'œuvre dans notre société. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles passe par l'éducation, par la lutte contre la précarité et pour l'émancipation de chacun et chacune. Les personnes les plus touchées par ces violences sont celles rendues vulnérables par leur situation économique et ou par les discriminations qu'elles subissent, en tant que femmes victimes de racisme, migrantes, sans-papiers, handicapées. L'orientation sexuelle et affective et l'identité de genre sont aussi des facteurs de vulnérabilité. Lesbiennes et bi, personnes trans sont particulièrement exposées. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles aujourd'hui, cela veut donc dire lutter contre les politiques d'austérité et le détricotage de notre modèle social. Lutter contre les politiques et idées d'extrême droite qui nous disent que certaines vies ont plus de valeur que d'autres. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un travail de longue haleine et doit s'inscrire dans une perspective de changement de société profonde. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en attendant la fin du capitalisme, bien au contraire. Le travail de transformation se mène au quotidien et vers des actions concrètes. C'est ce que défend le collectif du 8 mars dans ses actions tout au long de l'année, avec notamment la mise en place d'une cagnotte destinée à soutenir les victimes de violences sexistes et sexuelles. Les fonds qui seront collectés grâce à ce repas seront reversés à une cagnotte de solidarité qu'on a mis en place depuis maintenant à peu près un an au collectif du 8 mars. C'est une cagnotte qui permet de soutenir les victimes de violences sexistes et sexuelles qui portent plainte à couvrir leurs frais d'avocat ou d'avocate. Parce que du coup, les conditions pour pouvoir toucher l'aide juridictionnelle, le fait que l'État paye les frais de justice, elles sont très restrictives. Par exemple, si on gagne plus de 800 euros par mois, elles commencent à être dégressives. Donc le but de cette cagnotte, c'est vraiment de venir en complément de cette aide juridictionnelle pour soutenir ces victimes. Ça ne veut pas dire qu'au sein du collectif du 8 mars, on soutient le système pénal et encore moins le système carcéral tel qu'il existe aujourd'hui en France. Mais en tout cas, on souhaite que toute victime puisse à minima reconnaître la reconnaissance du préjudice qu'elle a subi. Voilà. Donc si vous souhaitez en savoir plus, il y a sur les tables et aussi à côté des zones de prix libres, il y a des petits flyers pour découvrir la cagnotte. Voilà. Si vous connaissez... Exactement. Merci. Si vous avez des personnes très riches autour de vous, si votre frère est trader, si votre oncle est rentier et que bien sûr ils sont conscientisés sur des causes féministes, tout le monde l'est, a priori. Vous pouvez leur donner ce petit flyer. On peut en fait faire un don en ligne sur la cagnotte en flashant le Queer Code ou sinon en tapant péniblement l'URL. Si comme nous, vous êtes à peine rentré dans le 21e siècle, voilà, c'est une option. Et également, de l'autre côté du flyer, et aussi on l'a affiché, en fait on lance un appel à témoignage parce qu'on a été alerté par des victimes de violences sexistes et sexuels sur le territoire, sur des défauts de prise en charge auprès des commissariats et de la police sur le territoire. Voilà, on n'échappe pas aux statistiques nationales. Ici, comme ailleurs, c'est très compliqué de porter plainte ou d'aider une victime qui porte plainte. Donc de la même façon, vous pouvez flasher le Queer Code ou taper l'URL pour en fait nous faire part de votre témoignage que vous ayez été victime ou une personne qui a soutenu une victime ou que vous ayez reporté par exemple une situation à la police et la police n'a rien fait. Et il y a une version papier sur la table aussi à rentrer ? Voilà, si vous n'êtes pas trop numérique, il y a l'appel à témoignage en version papier que vous pouvez remplir et nous donner. Et l'idée, c'est de compiler tous ces témoignages et ensuite de pouvoir alerter la préfecture au niveau départemental pour essayer de faire bouger les choses à ce niveau-là. Et on souhaitait du coup vous partager un témoignage d'une personne qui bénéficie de la cagnotte et qui a voulu dire quelques mots et c'est Elodie qui va lire son témoignage. Portée plainte pour violences sexistes et sexuelles est malheureusement encore aujourd'hui en France un vrai parcours de combattante. J'ai été insultée, méprisée, harcelée, menacée de moi. Lors d'un accès de rage, mon agresseur a tout cassé pour tenter de rentrer chez moi. Je me suis décidée à porter plainte malgré certains et certaines de mes proches qui me disaient les laissent tomber face à autre chose. Eux aussi, ils avaient peur. A la gendarmerie, j'ai eu le droit à de nombreuses incohérences, à des remises en question et même à du mépris. Dix mois après ma première plainte, il a enfin été arrêté. Il est aujourd'hui en prison pour 18 mois car il s'agit d'un petit récidiviste. C'était sa 16e condamnation. Mais ça, je ne l'ai appris qu'à l'audience. Et ce fut un nouveau choc. Pourquoi les forces de l'ordre n'ont-ils pas agi plus vite ? Pourquoi n'étaient-ils pas suivis ? Pour la première fois de ma vie, j'ai dû faire appel à une avocate. J'ai découvert que ce n'était pas donné. Je dois lui verser 1.333 euros pour chaque audience. J'ai appris que si l'on ne rentre pas dans les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle et si l'on n'a pas de protection juridique, alors on doit tout payer. Je vais bénéficier d'une part de la cagnotte mis en place par le collectif féministe du 8 mars de Benin afin de régler la dernière somme que je dois à mon avocate. Je les remercie d'avoir eu l'idée de mettre en place cette cagnotte de solidarité car je pense que l'argent ne devrait jamais être un frein pour porter plainte et réclamer justice. J'espère que mon témoignage apportera la force et le courage à d'autres victimes de porter plainte. Merci au collectif féministe du 8 mars de Benin ainsi qu'à la générosité de toutes les personnes ayant participé à la cagnotte de solidarité. Porter plainte pour violences sexistes et sexuelles ne devrait jamais être un parcours de la combattante. Bravo. Le bénéficier de la cagnotte ensuite obtient un remboursement de ses frais de justice que ce soit par l'agresseur ou par l'Etat. Elle reverse de nouveau cet argent dans la cagnotte pour que ça puisse ensuite aider d'autres victimes. Et pour la suite de la journée, du coup, il y a un atelier d'autodéfense féministe, enfin plutôt une initiation à l'autodéfense féministe qui sera au Palabre, mais c'est complet. Et si jamais vous aviez envie d'y participer et que vous ne pouviez pas, Sarah organise d'autres ateliers au cours de l'année. Et pour les personnes qui, sinon, ne participent pas à l'atelier, il y aura une lecture de fendines autour de ce thème, du coup, des violences, à la bibliothèque à côté, après le repas. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde.